Salut tout le monde c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va nickel, donc là le nouveau DLC Lowrider vient d'arriver et on va découvrir ça ensemble, vous pouvez voir à l'écran que j'ai la Faction et on va découvrir les 3 véhicules qui viennent d'arriver, donc on va sur le site de Benis, Stock et voilà, donc on a la Faction, le Slamvan et la Virgo et donc on va commencer par customiser la Faction, dites moi dans les commentaires quel véhicule et bien vous voulez que je custom prochainement et donc on rentre à l'intérieur. J'ai cru qu'il était mort, Benis, mais non. Enfin, ça fait plaisir d'avoir un nouveau DLC, vous avez vu qu'il y a quelques heures je vous avais présenté une vidéo où je vous avais dit qu'un DLC allait arriver et Rockstar vient de confirmer ça et je suis impatient de pouvoir customiser le véhicule, donc là je suis sur PC mais le problème c'est que c'est la première fois que je rentre dans le garage et donc là il va y avoir une cinématique en espérant que ça ne va pas durer longtemps. Au passage, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et surtout à partager la vidéo à vos amis comme ça eux aussi ils pourront découvrir le DLC, il y a certaines personnes qui sont sur Old Gen et qui voudraient bien voir à quoi ressemble ce DLC. Et donc, allez Benis, dépêche-toi, j'ai oublié de vous montrer sur le portable à quoi ressemble la customisation finale. Alors, je répare le véhicule, transformation, waouh, 700 000$ juste pour custom, bon on va prendre le plus cher et... Ah ouais ! Oh magnifique, magnifique ! Ah ouais, carrément ! Elle est juste magnifique comme ça la voiture. Oh là là, c'est juste magnifique ! Ok, bon, on met tout au max, comme d'habitude. Ensuite, le moteur. Ah ouais, il est stylé lui en haut, le comme ça là. Les autres, il y a quoi ? Non, moi je prends lui, filtre à air. Ah ouais, c'est encore mieux comme ça. Oh, pas mal ! Alors, on va prendre le grand kit turbo, réglage du moteur, niveau 4 comme d'hab. Ensuite, échappement. Ouais, il change pas trop, mais bon, on prend quand même le dernier pour rester dans le style. Le capot, on met ça. Klaxon, on s'en fout. Habitacle. Bon, à l'intérieur, on va changer ça après. Après, les motifs. Ouais, c'est stylé, mais bon, on voit pas très bien. Ah, c'est en haut, on voit bien, mais bon, il y a la lumière du garage qui nous cache ça. Oh ! The cherry popper. Ah ouais, il y a des trucs stylés, météorites. Ah, ça, c'est... c'est pas le truc, le crimper. Ok, moi, je vais prendre ça. C'est trop stylé. Merde, j'ai failli quitter. Bon, ça, c'est déjà fait. Pour la plaque... Personnalisée ? Non. Non, je vais pas prendre de plaque, elle est bien comme ça. Pour les couleurs, je vais laisser pareil. Pour le toit... Ouvert. Dommage que je suis pas en live, autrement, je vous aurais demandé des conseils pour le toit. Allez, on va le mettre comme ça en décapotable. Transmission de course. Le coffre. Ah ouais, stylé. Ah ouais, c'est trop bien comme ça. Il y a lui qui est bien et lui aussi. Allez, je prends le dernier vu qu'il y a plus d'enceintes. Pour le turbo, on met le dernier vu qu'il n'y en a qu'un. Ensuite, pour les jantes. Type de roue, création bénie. Waouh, ça fait un peu trop de couleurs comme ça. Je vais les laisser normaux. Fumer de pneus. Du rouge. Pour que ça aille avec... Le sang, on dirait. Même si ça doit être du... De la cerise qui coule ou je sais pas quoi. Bref. Fenêtre comme ça en limousine. Pour ceux qui ont le DLC et qui voudraient faire la même customisation que moi, eh bien, n'hésitez pas. Si vous le faites, envoyez-moi une image sur Twitter. Je vous ai mis le lien de mon Twitter dans la description. Et donc, on a fini avec la customisation. Faudrait juste que je change la couleur du toit parce que c'est pas terrible. Voilà, comme ça. C'est ce que je voulais en plus. Rouge Torino. Parfait. Et couleur finition. On va laisser comme ça. Faudrait juste que je change l'intérieur. Habitacle, finition. Ah ouais. Comme ça, c'est bien. Leopard. Non, je préfère le premier. Je sais pas, vous. Couleur finition. Non, on laisse comme ça. Décoration. Bon, les figurines, on s'en fout. Ça aussi. Ouais, bon, bah, je pense avoir terminé avec le véhicule. Il est vraiment stylé. Faudrait que quelqu'un trouve un glitch d'argent parce qu'on peut vendre le véhicule 650 000. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc, en ce qui concerne la customisation du véhicule, je crois qu'on en a eu pour environ 2 millions, si je me trompe pas. Ouais, environ 2 millions, ouais. Bon, ça va encore. J'ai pas mal d'argent vu que je suis sur PC. N'hésitez pas à noter la customisation de ce véhicule dans les commentaires sur 20. Perso, je mettrais 20 sur 20 parce que c'est moi qui l'ai custom. C'est un peu logique. Ah ouais, franchement, je kiffe. Franchement, il est magnifique, ce DLC. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, surtout n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo à tes amis. Dans les commentaires, fais-moi savoir quel véhicule tu veux que je customne. C'est tout pour cette vidéo et nous, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501